Avec beaucoup de tristesse et de peine, Amonchik nous raconte des péripéties de sa jeunesse. Elle nous parle aussi de son avoir plus lointement, comprenez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et elle nous parle aussi de certains témoignages qui l'ont touché, des femmes qui vivaient certaines choses dans leur foyer. Donc je vous laisse écouter la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et partager la vidéo. Moi je dis, les jeunes filles aujourd'hui ne se protègent pas. Si tu te protèges, tu ne vas pas avoir affaire à tout ça. Parce que quand tu ne te protèges pas, que tu tombes enceinte, tu es obligé de garder son enfant. Je ne dis pas que je suis contre l'avortement, je ne suis pas contre l'avortement parce que j'en ai fait dans ma vie. Je ne suis pas fière, mais j'en ai fait quand j'étais jeune. Mais je dis simplement que l'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Mais pour éviter même tout ça, il faut se protéger, il faut sensibiliser les jeunes. Il faut les emmener à se protéger. Parce qu'on dit, oui, je ne peux pas manger la banane avec sa peau. Mais même quand tu manges la banane sans sa peau, tu vois les problèmes qu'il y a après. Mais quand tu manges la banane avec la peau, ça t'évite beaucoup de choses. Parce que la grossesse, c'est une responsabilité. Il faut t'en occuper, c'est un enfant. Donc les jeunes, protégez-vous. Vous pouvez le lever, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais utilisez les préservatifs. Quand vous serez prêt là, vous allez faire sans. Comme ça, vous allez assumer. Mais quand vous ne faites pas, vous faites sans les préservatifs. C'est qu'une jeune fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui devrait normalement être à l'école, se retrouve mère. Mère état de sa vie. Un enfant qui accouche un enfant. Un enfant qui éduque un enfant. Ça ne peut pas le faire. Tu n'as pas fini de grandir, tu ne peux pas éduquer un enfant. Donc il faut se protéger. On demande aux jeunes de se protéger. Sinon, je suis contre l'avortement. Mais je peux comprendre aussi l'avortement. Parce que je ne suis pas assez par là. Mais je n'en suis pas fière. Le mariage fait peur. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le mariage, ça fait peur. Les femmes souffrent. Les femmes mariées souffrent. Elles ont une alliance aux doigts qui brille. Mais elles sont éteintes. En fait, c'est comme si elles étaient mortes. Mais qu'elles étaient vivantes. Parce qu'elles ne vivent pas. Elles traversent la vie. Donc quand tu entends ce genre d'histoire. Et moi, il y a une histoire qui m'a tellement attristée. Je ne vais jamais oublier ça. C'est une dame qui a rejoint son homme. Son mari a été la mariée en Afrique. Et il a fait venir en Europe, ça dit en Belgique. Et quand elle est restée, elle a rejoint son mari, il a maltraité tellement. Mais il était tellement méchant. Il a été même marié une deuxième femme. Et cette femme, il l'a fait venir en Belgique. Et elle était tellement négligée, tellement maltraitée, qu'elle a fini en fait par tromper son mari. Elle a trompé son mari avec qui ? Avec un jeune qui, à chaque fois qu'elle sort, elle sortait pour aller faire les courses et tout. Ce jeune-là, elle la remarquait. Et il a commencé à, comme ça, à parler avec elle, à parler avec elle. Au début, elle était très dure. Elle l'envoyait balader, mais tellement qu'elle était malheureuse qu'elle a fini par l'écouter. Et c'est comme ça, en fait, que le jeune lui a dit, à chaque fois que vous passez, vous êtes fermé. Vous avez un regard fermé. Je vous sens tellement triste. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a fini par lui dire le calvaire qu'elle vivait dans son foyer. Et cette femme-là a commencé à tromper son mari avec ce jeune. Elle ne le faisait pas parce qu'elle n'aimait pas son mari. Elle le faisait parce que son mari ne la regardait plus. Elle ne se sentait plus femme. Elle avait envie qu'on l'écoute, mais son homme n'était pas là pour ça. Elle a commencé à tromper son homme avec ce jeune-là. Et très rapidement, elle a commencé à tomber malade. Tout le temps, elle avait des migraines, des trucs, des petites maladies bizarres. Et c'est comme ça qu'elle a été fait le bilan. Elle va faire son bilan de santé et on lui dit qu'elle est siropositive. Son amant l'a contaminé. C'est un siropositive. Cette nana, elle m'a appelée en privé et elle m'expliquait, elle pleurait. Elle dit que je n'ai jamais trompé mon mari. Mon mari m'a connu vierge. Ça a été mon premier homme. Il m'a poussé dans les bras d'un autre homme qui aujourd'hui m'a rendu sidéenne. Il a gâché ma vie. Et cette femme-là pleurait, mais tellement fort. Mais elle était tellement croyante. Elle priait tellement. Parce qu'elle était persuadée qu'elle ne méritait pas cette maladie. Elle a tellement prié. Qu'au fur et à mesure, ils ont vu que la maladie qu'elle avait, c'est-à-dire le VIH, elle ne pouvait plus contaminer. Donc, on la soignait. Mais elle devait traiter à vie. Mais il avait gâché sa vie. Comment dire à son mari ? Parce que devant la loi, elle est la femme du monsieur. Parce que le monsieur qui est son époux devait faire un test. C'est normal chez les blancs. Si tu es séropositive, ton mari doit faire son test. Comment annoncer à son mari que sa femme est séropositive ? Qu'il faut qu'il fasse un texte. Ou bien, comment faire ? Mais en fait, cette dame, quand elle m'a appelée, elle pleurait tellement. Que j'ai tellement pleuré avec elle, que ça m'a affectée pendant des jours. Parce que je me suis dit, l'homme a été tellement méchant. Qu'il a rendu cette femme infidèle. Et aujourd'hui, cette femme traîne une maladie. Qu'elle va vivre toute sa vie. Donc, voilà des histoires comme ça que je vis au quotidien. Des femmes qui sont dans leur foyer, leur mari ne les touche plus depuis 4 ans, 5 ans. Alors qu'elles ne sont pas malades. Mais elles sont quand même dans le foyer, elles ne peuvent pas divorcer. Imagine une jeune dame de 28 ans, 29 ans, 30 ans, qui est mariée. Que son mari ne touche plus pendant 3 ans, 4 ans. Pas parce qu'elle est malade, mais il ne la touche pas. Et cette femme-là, elle ne doit pas tromper son mari. Elle doit rester une bonne femme. Imagine, pardon, la misère de cette femme. La souffrance de cette femme-là. Et ça, je vis ça au quotidien. Et ces femmes-là, il faut les encourager. Il faut leur parler. Il faut savoir leur dire des mots.